Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur les pages de destination. Lorsque vous allez créer vos pages, il y a trois points très importants à retenir pour que votre page soit efficace. Le premier, qu'est-ce que vous offrez? Le deuxième, qu'est-ce qu'il y a comme valeur ajoutée pour votre contact? Et le troisième, quel est l'appel à l'action que vous allez lui offrir? Donc, lorsqu'on parle de ce que vous offrez à votre contact, à votre visiteur, c'est super important. Votre page de destination doit avoir un seul objectif. Ce n'est pas un site web, c'est une page web, donc aucune navigation possible. Et vous devez expliquer visiblement qu'est-ce que le visiteur peut obtenir dans cette page de destination-là que vous lui offrez. Une fois que le contact comprend bien qu'est-ce qu'il peut obtenir sur ce site-là, sur cette page-là plutôt, qu'est-ce que vous offrez, bien vous devez aussi lui expliquer quelle est la valeur ajoutée pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir comme valeur sur votre page? Donc, il peut y avoir plus de valeur ajoutée. Et comme exemple, vous pourriez lui dire, en vous inscrivant à nos services ou en vous abonnant à notre infolettre, obtenez un livre blanc ou recevez des promotions, recevoir un service gratuit, etc. Mais vous devez absolument lui indiquer quelle est la valeur ajoutée. Et finalement, le troisième, bien c'est l'appel à l'action. C'est ce qui va définir l'objectif de conversion de votre page de destination. C'est le bouton ou le lien que vous allez mettre sur votre page sur lequel vous voulez que vos contacts cliquent. Généralement, l'objectif justement de cette page va être d'abonner le visiteur à une activité, d'abonner le visiteur à une infolettre que vous envoyez, etc. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est très important de garder en tête ces trois points-là ici. Qu'est-ce que vous offrez? Quelle est la valeur ajoutée pour vos clients, pour vos visiteurs? Et finalement, de placer l'appel à l'action à plusieurs places sur votre page de destination.